Musique Bienvenue pour A bon port sur Men's Up TV. Nous sommes en Suisse sur les bords du lac Léman avec un invité français qui s'appelle Jérémy Lagarigue qui est directeur général de la société Hydros. Alors déjà Jérémy, où sommes-nous précisément ? Alors précisément nous sommes sur la plage de Dorigny, un petit peu au sud du campus de l'UNIL et de l'EPFL, près de Lausanne en Suisse. Et derrière nous donc on a le lac Léman et en face la France avec Evian et Tonon. Alors derrière nous on a aussi un bateau ? Alors effectivement derrière nous on a un bateau, c'est notre petit chéri, c'est l'Hydros.ch. C'est le commencement de l'histoire de notre société, de notre fondation. C'est le bateau le plus rapide sur le lac Léman. On a tous les records sur le lac Léman, on a le record du 500 mètres, le record du kilomètre et le record du tour du lac Léman. Et c'est aussi un bateau particulier parce que c'est un bateau laboratoire qui nous a permis de finaliser un simulateur de vol de bateau parce qu'on va voir que maintenant les bateaux commencent à voler. Et on est la seule société au monde aujourd'hui à posséder un tel simulateur grâce à ce bateau-là. Donc toute l'histoire Hydros a commencé grâce à ce bateau. Et donc Hydros, ça vient aussi d'Hydroptère ? Alors effectivement, Hydros, c'est la continuité de la société Hydroptère France. En fait, à l'époque, Hydroptère, il y avait deux sociétés. Il y avait une société Hydroptère France et une société Hydroptère Suisse. Avec Alain Thébault, à l'époque, j'ai eu la chance de naviguer sur le bateau pendant le record du monde de vitesse. Et donc la partie Hydroptère Suisse travaillait sur les appendices et l'amélioration de l'efficience du bateau. Donc faire en sorte que le bateau aille plus vite avec une certaine quantité de vent. Et donc on a nos ingénieurs qui ont travaillé sur les foils et les safrans qui ont réussi à battre le record du monde de vitesse à l'époque, en 2009. Et puis à l'époque, en 2012, je crois, Alain Thébault a voulu partir dans le Pacifique avec des CNS comme ce qu'on sort. Et M. Lombard et moi, on était plutôt sur de l'efficience énergétique et de la transmission avec les écoles. Donc principalement pour ça qu'on est ici dans un campus pour utiliser toute la technologie et tout le savoir-faire qu'on a développé à l'époque pour proposer une meilleure efficience des navires de demain. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec l'Hydrocontest. Alors on va aussi déconner. Donc vous avez parlé de M. Lombard. Donc M. Lombard, c'est un banquier passionné de voile. Et EPFL, c'est l'école polytechnique de Lausanne, c'est ça ? Alors oui, excusez-moi. Tout à fait. Thierry Lombard, c'est un fantastique monsieur qui a eu la vision de se dire en 2005 que les bateaux du futur vont voler. Et donc c'est lui qui a voulu à l'époque sauver le projet Hydroptère France. Et c'est lui qui a mis en place effectivement la collaboration avec l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, donc le campus dans lequel on est aujourd'hui. Et notre société est basée dans la pépinière d'entreprise des start-up de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. On appelle ça le parc de l'innovation. Alors en ce moment, il y a un événement qui s'appelle l'Hydrocontest. Alors expliquez-nous comment ça marche l'Hydrocontest. Alors l'Hydrocontest, c'est simple. C'est tous les enfants du professeur Tournesol qui veulent répondre à une problématique commune, à savoir le transport maritime. Aujourd'hui, c'est la cinquième pollution mondiale. C'est le plus gros consommateur de fioul au monde. Et on a la technologie aujourd'hui, il est savoir, de baisser entre 5 et 30% la consommation de ces bateaux. Pour vous donner une idée, ça vous permettrait sur un jean de 100 euros de gagner à peu près 3 euros de prix d'achat sur ce jean si on arrive à appliquer les technologies et les idées des jeunes qui sont ici. Et donc l'Hydrocontest, c'est un concours assez simple. On leur donne à tous un moteur électrique et une batterie. Ils ont une boîte dans laquelle ils doivent dessiner un bateau qui est assez simple. C'est petit, vous allez voir, ça fait 2 mètres par 2 mètres par 2,50 mètres. Et là, on leur dit, dessine-moi le bateau qui va le plus vite, le plus loin et qui consomme le moins possible. Et ça sera le vainqueur de ce concours, l'Hydrocontest. Et puis je crois que les Australiens, ils ont une petite longueur d'avance. Ils ont réussi quand même à beaucoup travailler, peut-être plus que les autres. Alors les Australiens, ils ont effectivement l'intelligence de travailler également sur la partie électronique parce qu'on veut ce concours le plus ouvert possible, à savoir, donc il y a la partie architecture navale. Après, il y a aussi la partie motorisation. Donc ils ont tous le même moteur. Mais derrière toute la gestion du moteur, le système de propulsion, donc ils peuvent refaire leurs hélices, ils peuvent refaire les systèmes de commande. Et donc il y a une option de multiples compétences d'ingénieurs. Et effectivement, l'équipe qui va gagner, c'est l'équipe qui arrivera à mutualiser le maximum ses expériences et à en tenir le meilleur résultat. Et pour l'instant, au vu des qualifications, effectivement, sur le transport lourd, ce sont les Suisses avec une particularité, c'est que c'est un bateau submersible. Vous allez voir, vous imaginez les portes-containers des bateaux qui sont sous l'eau. Et en bateau léger, donc c'est les Australiens qui nous font souvent des belles démonstrations de bateaux volants. Et peut-être que là, on a les nouvelles technologies des bateaux du futur, des bateaux qui seront sous l'eau et des bateaux qui voleront. Alors on va parler un peu de l'avenir, ce qui est assez important, c'est que vous avez un peu réorganisé votre structure. Il y a une fondation, je crois, qui arrive. Et vous séparez un peu les activités. Alors effectivement, en fait, Hydros, on a eu une énorme chance déjà avec M. Lombard, c'est d'avoir une belle idée qui a été entendue, identifiée par plein de monde. Du coup, on a eu un énorme engouement. On a travaillé sur la Coupe de l'América et les résultats ont fait qu'on a dû grandir. Et on est passé de 5 personnes à 20 personnes. On organise des événements. Faire ça sous une société, c'est un petit peu délicat. Donc aujourd'hui, on s'est restructuré. On a une fondation qui est en cours de création, justement, pour porter l'organisation de deux événements. Donc l'Hydro Contest. L'idée, c'est de développer des idées, enfin pardon, cultiver des idées, développer des concepts et apporter des solutions au transport maritime. Et ensuite, on organise la Petite Coupe de l'América l'année prochaine, du coup, en Suisse aussi, sur ce fameux lac Léman. L'idée, c'est de toucher deux catégories de personnes. À travers l'Hydro Contest, on va toucher des idées, les ingénieurs et les industriels, donc les gens qui sont impliqués dans ce milieu-là. Et dans la Petite Coupe de l'América, on va toucher plutôt les leaders d'opinion et les gens qui vont permettre un jour de financer ces idées, parce qu'avoir des belles idées, c'est bien. Mais d'être soutenus politiquement, étatiquement, c'est mieux. Donc, on essaie d'avoir cette ambivalence. Alors, juste pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas forcément, Petite Coupe de l'América, ce n'est pas la Coupe de l'América elle-même. Bien que Franck Kamas, qui a participé l'an passé, va aussi participer à la vraie Coupe de l'América, comment on différencie les deux ? Alors, effectivement, excusez-moi, vous avez bien fait de me reprendre, c'est vraiment un abus de langage. On appelle ça la Little Cup, parce qu'on n'a pas le droit de dire Américas. C'est quelque chose qui est déposé. Donc, on parle de la Little Cup. La Little Cup, c'est une compétition qui existe depuis 1961. Il faut savoir qu'on a l'impression que la Coupe de l'América, c'est très novateur, avec des bateaux volants et des bateaux qui ont des ailes. La première fois qu'ils ont utilisé des ailes, c'était en 2010. 30 ans avant, sur la petite coupe, donc la Little Cup, ils utilisaient déjà des ailes. Les bateaux volants, ça s'est fait depuis, avec des foils, ça s'est fait pour la première fois sur la Little Cup. Et c'est vraiment une pépinière de technologies, de savoir, où tous les développements maritimes ont toujours été faits d'abord sur la Little Cup, avant d'être faits sur la Coupe de l'América. Et puis, personnellement, vous êtes français, vous travaillez avec des Suisses, en Suisse. Comment ça se fait qu'on ait fait venir un français pour gérer tout ça ? J'ai eu la chance d'être reconnu par M. Lombard à l'époque, en 2009. M. Lombard, c'est le banquier. Oui, tout à fait, par M. Lombard, qui était mécène et investisseur du projet Hydroptère France pour aider à redresser cette société. Derrière, on a collaboré, on a bien aimé travailler ensemble. Et il m'a donné la chance de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec toute cette technologie pour que ce soit utile pour les générations futures ? Et donc, de là, on a créé Hydros. Et aujourd'hui, vous en voyez le début des résultats. C'est très jeune, ça a juste deux ans. Mais a priori, c'est voué à un bel avenir. Merci beaucoup, Jérémy. Bravo et bon vent à la société Hydros. A mes côtés, Adrien Lombard, qui est l'un des associés de la société Hydros. Alors, Adrien, nous avons derrière nous le catamaran classé qui a participé à la dernière Little Cup. Donc, c'est la petite coupe de l'Américain, mais il faut dire Little Cup. Et vous allez l'organiser en 2015. Nous allons l'organiser en 2015 à travers la société Hydros, à la société nautique à Genève. Alors, ça veut dire que déjà, dans la famille Lombard, il y a une vraie passion pour la vitesse, les engins nautiques, les engins qui volent. D'où vient cette passion ? Je crois qu'elle vient de mon père, à la base. Mon père était prof de voile dans ses jeunes années à Genève. Nous avons toujours navigué entre frères depuis nos plus jeunes âges à la nautique. Et c'est une passion qui s'est transmise comme ça, de père en fils. Et donc, votre père, lui, a une activité de banquier. Il a décidé de soutenir des projets innovants. Oui, ça, ça date de 2005, lorsque nous avons rejoint le projet HydroPter, le projet français. Un beau projet dans lequel nous sommes beaucoup investis, dans lequel nous avons donné beaucoup de notre passion. Aujourd'hui, nous avons créé, issu de ce projet-là, le projet suisse, Hydros, avec plusieurs bateaux. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Vous avez choisi un Français qui s'appelle Jérémy Lagarig, pour gérer un peu tous ces projets ? Oui, c'est notre CEO. Beaucoup de choses sont réalisées grâce à lui, grâce à sa motivation et à ses ambitions. Et ce que vous pouvez voir derrière nous aujourd'hui, c'est vraiment le fruit de son travail. Alors, vous nous expliquez aussi la passion de votre famille pour le développement durable, économiser l'énergie. Oui, donc c'est mon père qui est beaucoup impliqué dans beaucoup de projets écologiques, notamment avec Algor. C'est quelque chose qui lui tient à cœur, la philanthropie et l'écologie. Et alors, vous, vous êtes un adepte de l'aviation aussi. Les engins qui volent, comme ce qu'on voit sur l'Hydro Contest, ou ici, un classe C, ou la Coupe de l'Amérique en général, vous êtes très intéressé, ça vous fascine ? Ça me fascine énormément, très intéressé. Surtout, on voit que de plus en plus, les bateaux volent. Je pense qu'il y a 10 ans, personne n'aurait pu imaginer que les bateaux volent sur la Coupe de l'Amérique. On a vu la dernière Coupe de l'Amérique à San Francisco, qui est un spectacle absolument ahurissant. et je pense que c'est la voie à suivre pour avoir des bateaux performants dans le futur. Alors, la filière 6, la filière suisse dans la voile, on la connaît bien. Moi, j'ai bien connu à l'époque Pierre Fellmann. Ensuite, on a vu tout ce que M. Bertarelli a fait avec Alinghi. Votre famille, maintenant la famille Lombard. Comment on explique, puis on peut parler de Laurent Bourgnon, d'autres navigateurs suisses, Bernard Stam, comment on peut expliquer ce socle suisse dans la voile ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a déjà une première raison, c'est que les Suisses ont beaucoup de lacs. Les Suisses naviguent beaucoup. Je sais que par tête de pipe, la Suisse est un des plus hauts niveaux de bateaux par habitant, juste derrière la Nouvelle-Zélande. Nous sommes ici sur l'arc Lémanique. C'est un arc où il y a beaucoup de recherches. L'EPFL en est un, l'UNIL en est un autre. Il y a beaucoup de savoir-faire. Et je pense que pour toutes ces raisons, des projets comme Alinghi, qui ont vraiment eu du succès, et des projets à notre échelle, comme Hydros, peuvent voir le jour ici. Alors l'EPFL, pour ceux qui n'en est pas, c'est l'École Polytechnique de Lausanne. Fédérale de Lausanne, exactement. Donc ils travaillent beaucoup justement dans les domaines de la recherche et de l'innovation. Oui. Depuis plusieurs années, nous avons jusqu'à 5, 6 laboratoires qui ont travaillé avec nous dans différents domaines, l'aéro, l'hydrodynamisme, les matériaux, toute l'ingénierie réalisée par ordinateur, et ainsi de suite. Alors juste pour terminer, sur notamment les lacs, ou le lac Léman en particulier, sur le plan climatologie, etc. C'est très bien pour naviguer ? C'est très bien pour naviguer, mais c'est très compliqué. Je pense qu'une vie ne suffirait pas pour connaître tous les vents du lac et toutes les conditions climatiques qu'il faut réunir pour faire un bon parcours sur le lac. Donc c'est toujours beaucoup de chance et un petit peu de performance. Une dernière question. Ici, vous avez fait venir des étudiants qui viennent du Brésil, de Colombie, d'Australie, évidemment de France, etc. Ça doit être quand même assez plaisant pour vous de voir tous ces jeunes qui ont travaillé pendant des mois et des mois pour mettre au point des engins nautiques. C'est très gratifiant de voir des gens qui viennent jusqu'à la Tasmanie pour faire une compétition ici contre d'autres universités. C'est un premier gène. Nous avons, je crois, 13 universités. Espérons que dans les années futures, on aura jusqu'à 20, 30 universités. Pourquoi pas ? Et pour la Little Cup, on espère aussi, j'imagine, un plateau important. Un grand merci, Adrien Lombard. Et nous, on se retrouve très vite à bon port pour de nouvelles aventures. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada